salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on met les petits pouces on s'abonne on pose des questions on partage aussi si vous avez des amis qui aiment cuisiner n'hésitez pas à partager alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette très sympathique elle paraît compliqué quand vous l'avez dans l'assiette mais en fait pas du tout c'est tout facile à faire le plus compliqué c'est faire les filets de poissons chose que vous pouvez acheter si vous souhaitez je vais donc faire des filets de beurre farcis avec une mousse de saumon donc pour faire le filet de beurre et la mousse de saumon il faut très peu d'ingrédients donc le poisson du blanc d'oeuf de la crème épaisse et l'assaisonnement si vous souhaitez vous pouvez y rajouter de l'herbe là j'ai un peu de cibolette que je vais mettre à l'intérieur et ça c'est pour plus tard je vais vous montrer une recette de beurre blanc alors c'est une sauce que j'adore faire et j'adore manger aussi par contre c'est pas vraiment super diététique donc ne mangez pas trop souvent donc le beurre blanc se fait avec de l'échalote coupé assez fin alors traditionnellement on filtre cette sauce sauf que là moi je suis à la maison donc je ne vais pas la filtrer donc échalote vin blanc crème épaisse beurre assaisonnement voilà donc ça c'est une sauce pareil vous pouvez mettre un peu de citron vous pouvez mettre du basilic à la nette ça marche super bien avec le saumon mais bon je vous montrerai comment faire cette sauce plus tard et aujourd'hui je vais vous faire un riz un peu spécial c'est du riz aux vermicelles alors c'est du riz dans lequel avec lequel on cuit des vermicelles donc pour ce faire il faut donc ben du riz des vermicelles du beurre et puis voilà bon écoutez je vais vous montrer comment faire tout ça je pense pas oublier quelque chose et on attaque à tout de suite j'oublie on va faire les choses de façon simultanée donc pendant que je fais ma farce je vais commencer la réduction d'échalotes et de vin blanc voilà donc là j'ai trois échalotes et à peu près 10 centilitres de vin blanc que je vais mettre à réduire ensuite on va voir combien j'ai de saumon alors en général le poisson vous mettez la moitié en crème voilà sans plus tard et puis je vais utiliser un morceau de filet qui n'est pas très beau là donc les 220 grammes on va mettre 80 grammes de crème bon ça je vous donne je vous le fais comme ça aujourd'hui pour vous donner une idée mais bon moi je vous cache pas que ça c'est quelque chose que je fais au pif voilà ensuite on met tout ça dans la machine le blanc d'oeuf voilà ça on selle et on fait tourner avec ces machines là il faut toujours en cours de route passer un petit coup de maryse pour être sûr de tout bien récupérer ce que vous pouvez faire aussi c'est le passé à travers une petite étamine une passette pour enlever tous les petits filaments qui pourraient être à l'intérieur bon ça pareil aujourd'hui je vais faire simple je peux le faire le saumon toute façon il n'y a pas d'arête ce n'est pas un problème il n'y a que des solutions se rendre la vie facile ça fait pas de mal de temps en temps un peu de ciboulette et ensuite on débarrasse dans une poche bon si vous n'avez pas de poche c'est pas grave mais bon moi comme j'en ai autant m'en servir vous pouvez faire à la cuillère ça marche très bien aussi vous voyez la farce elle est vite faite c'est très rapide ensuite je vais la mettre au frigo dans la poche et elle va reposer tranquillement là en attendant de passer à la suite voilà pensez à bien torsader le sachet la poche pour que ce soit comprimé donc voici la réduction maintenant je vais y mettre la crème et je vais laisser reposer ça là tranquillement avant de passer à la suite hop encore un peu de crème comme ça je peux mettre le bocal au frigo et je vais donc attaquer le riz pour cette recette le riz il faut le peser ou du moins le mesurer je vais y mettre un peu d'herbe de Provence d'échalote et de l'ail j'adore les riz parfumés comme ça donc là je ne sale pas parce que je vais mettre un bouillon de volaille un peu de poivre feuille de laurier que je mettrai plus tard donc là j'ai mesuré je suis allé jusqu'à 150 normalement vous mettez une fois et demi le volume de riz mais aujourd'hui comme je vais y mettre des vermicelles qui vont boire de l'eau et bien je vais y mettre le double en fait c'est une base de riz pilaf plus ou moins dans lequel je mets des vermicelles voilà donc une fois que vos échalotes sont venues vous y mettez deux petites poignées de vermicelles et on va les faire griller donc là j'ai allumé mon four à 150 degrés pour le poisson ici j'ai la plaque que je vais beurrer pour poser le poisson dedans et ici j'ai le vin blanc pour y mettre une goutte de vin blanc pour lancer la cuisson vous voyez là les vermicelles sont gris hop je mets le riz et maintenant je fais ce qu'on appelle une acrélerie donc là j'ai mis 300 d'eau enfin quand je dis 300 c'est les graduations je mets le petit bouillon avec la moitié à côté comme d'hab la feuille de l'orillet et maintenant je vais cuire ça à petit feu pendant une quinzaine de minutes je dirais je ne vais pas le cuire à gros bouillon je n'ai pas envie qu'il accroche voilà ensuite on passe au poisson donc le riz il faut le surveiller parce que le double de volume d'eau c'est aléatoire si ça se trouve il va falloir en rajouter c'est même une probabilité or le riz quand vous en faites si vous n'avez pas envie d'en manger tous les jours vous pesez 80 grammes par personne et ça va le faire voilà donc là je mets ma petite pique je vais poser dans ma plaque ce serait plus simple si j'avais des cuire dans le bois mais je n'en ai pas voilà vous voyez et après vous remplissez avec la farce tout bêtement ça c'est quand même pratique la petite poche vous voyez allez on remet une petite goutte de raie aujourd'hui j'ai disposé la caméra un peu différemment mais bon c'était pas une bonne idée je vais remercer un peu mais ce n'était pas une bonne idée voilà voilà encore deux petites minutes et le riz est cuit le poisson on met un petit fond de vin blanc voilà à peu près 5 centilitres et on le met au four on ne dépasse pas les 150 degrés c'est vraiment pas nécessaire ensuite on attaque le beurre on va tout de suite mettre du sel dedans voilà hop on porte à l'humidition et ensuite on fait ce qu'on appelle monter au beurre là il faut faire gaffe que le feu ne soit pas trop chaud et là on coupe des morceaux de beurre et on retire du feu et on fait fondre donc là on met le feu au minimum vous voyez c'est ce qu'on appelle monter au beurre c'est une espèce de liaison en fait que vous faites au beurre bien entendu là il ne faut pas le bouillir parce que si vous le faites bouillir vous aurez le beurre il va s'abîmer il va s'abîmer il sera profondu donc c'est vraiment une sauce au beurre il faut bien faire attention que ça ne bout pas alors si jamais vous l'oubliez sur le feu c'est pas très très grave vous voyez si par exemple vous lui donnez un coup de chaud vous mettez un petit peu d'eau froide juste là et vous faites comme ça vous voyez et comme ça vous pouvez le remonter et ça fonctionne très bien je ferai une vidéo dédiée un jour où je ferai exprès de le virer et comme ça vous verrez comment faire pour le remonter là je suis en train de surveiller ma batterie là qui est en train d'arriver à bout vous voyez c'est vraiment une sauce au beurre voilà hop et là ça va suffire bien sûr on goûte l'assaisonnement si vous avez envie d'y rajouter des herbes de l'anètre, du basilic ou de la ciboulette ou peu importe ce que vous choisissez vous le mettez tout à la fin l'herbe ne doit pas cuire vous voyez comme ça elle garde son parfum de fraîcheur et ça vous fait une super sauce faites bien attention que vos échalotes sont cuites surtout c'est comme moi vous les laissez dedans si vous filtrez la sauce c'est moins grave vu qu'elles n'y seront plus voilà hop et maintenant on maintient ça à température vous voyez vous avez une bonne consistance consistance crémeuse assaisonnement il n'y a rien à rajouter il n'y a plus qu'à attendre que le poisson soit cuit voilà voilà écoutez la vidéo va s'arrêter là en espérant qu'elle vous aura plu alors je vous dis à bientôt pour une autre recette bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021